Pourquoi le droit d'auteur et les droits connexes sont-ils protégés ? Le principal objectif social du droit d'auteur consiste à encourager et récompenser le travail créatif. L'argent généré par le droit d'auteur peut permettre aux artistes de se consacrer au travail créatif. Cet argent peut aussi aider à assurer l'investissement considérable souvent requis pour la création de certains types de travaux, tels que les films. Les auteurs exploitent souvent leurs travaux en concédant par licence leur droit de reproduction à des éditeurs et des producteurs. Par conséquent, le droit d'auteur est le pilier économique de l'industrie culturelle. Une autre raison qui justifie le droit d'auteur, comme pour d'autres des pays, est l'équité. Un traitement juste qui permet aux auteurs de tirer un bénéfice des autres en utilisant le fruit de leurs efforts créatifs. Les artistes, interprètes ou exécutants, tels que les chanteurs, acteurs et danseurs, sont aussi protégés pour leur travail créatif grâce aux droits connexes. La protection des producteurs de phonogrammes protège l'investissement requis pour produire des enregistrements sonores. Alors que la protection des organismes de radiodiffusion fait de même pour les ressources financières et organisationnelles nécessaires pour diffuser des programmes. A l'origine, le droit d'auteur a tout d'abord visé la littérature, les arts et d'autres activités culturelles. De nos jours, sa protection a été étendue à de nouveaux domaines, tels que les programmes d'ordinateurs et les bases de données. L'importance économique du droit d'auteur a considérablement augmenté dans les économies fondées sur la connaissance. La connaissance C'est parti.